IOT étant l'Internet of Things, donc l'Internet des objets, les objets connectés en français. Un nom anglo-saxon avec cette volonté très claire de travailler à l'export. Une start-up ou une PME innovante, comme on veut, qui a pour objectif de développer l'usage professionnel des objets connectés en se basant sur l'innovation. On travaille effectivement en B2B, ce qu'on appelle vis-à-vis d'industriels, de sociétés. On a développé notre premier objet connecté qui s'appelle KIKO, qui est un objet connecté évidemment, autonome, intelligent. Et on s'adresse pour démarrer au marché du BTP et de l'agricole. On a pour particularité de vouloir protéger les engins BTP et agricole contre le vol. On vient le fixer mécaniquement et de façon inamovible sur l'engin de BTP et agricole à protéger. Et on vient tout simplement l'armer, le désarmer avec une application. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'activer. À partir du moment où il est armé, dès qu'on va détecter un mouvement suspect, donc potentiellement en vol, on va vous alerter. Ça veut dire quoi ? On va vous envoier e-mail, texto, SMS. L'idée est toute simple. Plus on vous alerte tôt, plus vous avez une chance de retrouver le matériel. Aujourd'hui, sur ces marchés-là, BTP et agricole, quand un engin est volé, en général, en moins de 24 heures, il a passé les frontières. D'où l'importance, effectivement, d'informer l'utilisateur, le propriétaire le plus tôt possible. Aujourd'hui, on s'ouvre vers d'autres marchés, comme le monotisme, les voitures de collection, qui sont aussi des secteurs dans lesquels le vol est très important. Shine like gold